On est le 16 juillet, les JO 2024 c'est pour bientôt, mais les touristes sont déjà arrivés. Les touristes n'arrivent pas jour 1, ils arrivent en avance, ils visitent en vue d'aller deux semaines plus tard assister aux JO. D'accord ? Et du coup, la ville de Paris se prépare déjà à recevoir les touristes et c'est déjà un cirque. En fait, vu que cette ville est un zoo, ils ont barricadé toutes les rues pour protéger les gens je suppose. Et du coup, vous voyez cette image, ça c'est un trottoir à Paris. Donc en gros, c'est pour que les passants ne puissent pas aller sur la route pendant que les gens roulent en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Et en gros, les gens se sentent en prison à Paris parce qu'il y a des murs partout. C'est complètement dingue. Et les commerces râlent parce que les clients ne peuvent plus venir, parce qu'à cause des barrières, ils ne peuvent pas se garer. Ou alors, les commerces sont tout simplement fermés. Parce qu'apparemment, à cause d'histoires de sponsors, il y a des marques qui sont mises en avant. Et il ne faut pas que les touristes aillent voir des petits prolos dans leur commerce. Il faut qu'ils aillent voir les sponsors qui ont payé. Et du coup, il y a des magasins qui sont mis en avant face à d'autres. Et il y a des magasins qui vont s'effondrer économiquement. Ils s'attendaient à faire plein d'argent. Au final, leur magasin est barricadé et parfois fermé de force. Vraiment, c'est absolument fou. On va regarder ça. Du coup, il y a 44 000 barrières qui ont été installées. Et il y a un petit reportage. On met un petit filtre anti-dredauteur. Des grilles sur plusieurs mètres de long. Depuis quelques jours, elles se multiplient sur les trottoirs parisiens. Des barrières pas très bien accueillies par certains riverains et touristes de la capitale. Jamais vu ça, jamais. Ce n'est pas une bonne idée, ça. On dirait une prison. À l'approche des Jeux Olympiques, 44 000 de ces grilles ont été déployées aux abords de la Seine. L'objectif, sécuriser la cérémonie d'ouverture et les épreuves sur route. C'est effectivement un défi en matière de sécurité. Ça amène effectivement à ce nombre de contrats. Une mesure qui entrave les déplacements de certains parisiens. On ne peut pas passer là où je passe d'habitude. Je travaille, je mets des places, je fais des domiciles. Non, et puis c'est une plaisanterie, quoi. Tu vas me dire que ça, là, ça va protéger les gens. C'est des barrières qui sont posées sur des briques. Tu les pousses, elles tombent. Ça protège quoi ? Je ne comprends pas. Je sais qu'on a un gouvernement d'idiot. Mais là, ça atteint des sommets. Alors maintenant, je ne peux plus passer. Les bus ne passent plus. Je dois faire presque tout à pied. Ce qui est plus difficile, c'est de marcher dans les rues parallèles au Quai de la Seine. Autre conséquence de ces barrières, une baisse d'activité pour certains commerçants. Les personnes qui traversent Dupont-Neuf vers la rue Dauphine, on les voit tout de suite passer, sans vouloir traverser. Et ce qui nous condamne énormément en cette période d'été. C'est terrible pour nos commerces, pour tout le monde, les restaurants, les magasins de souvenirs. Voilà, le chiffre d'affaires est catastrophique. On a perdu plus de 50 à 70 %. Selon la préfecture de police, ces grilles seront retirées après le 26 juillet et des points de passage seront mis en place. Ok. Vraiment, c'est de la folie curieuse. Et ce qu'ils expliquaient, par rapport au fait que les gens ne veulent pas traverser, c'est qu'en gros, vu qu'il y a des barrières, les gens doivent faire tout le tour de la rue et revenir dans l'autre sens. Et c'est super chiant. Et quand tu te décides au tac au tac, tu te dis, vas-y, Flemme, on va à côté. On ne va pas faire tout le tour, revenir, etc. à cause des barrières. Et vous vous rendez compte, 110 % de chiffre d'affaires de perdus. C'est de la folie. Vous pensez vraiment que ça, là, ça protège les gens ? Regardez, la barrière est tordue. Il y a des tags sur ces vitrines, etc. Mais c'est une blague, quoi. C'est une blague, si vous vous appelez ça de la sécurité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et en plus, les gens, ils marchent à côté quand même. Regardez, elle est en sécurité, là. Elle roule à côté du bus. Elle est à 30 cm de se faire écraser. Non, mais sans déconner, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. L'article, il répète un petit peu ce qui a été dit. Et ici, il y a un passant qui a fait une vidéo. C'est dans deux semaines, les JO. OK. Ici. Alors, du coup, les touristes commencent à affluer. Et vous le savez, ils sont accueillis notamment dans des studios cruise parce que les étudiants ont été expulsés en vue des JO. Parce que c'est des pauvres. Et on s'en fout un petit peu des pauvres. Alors qu'on pourrait louer les logements étudiants à des riches. Du coup, on a viré tous les étudiants. Et les riches sont accueillis dans des logements cruise pour pauvres. Le problème, c'est que les étudiants iraient depuis des années. Parce que les conditions sanitaires des chambres cruise sont lamentables. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'étais à la fac il y a quelques années encore. Et on va dire que les touristes, ils n'apprécient pas trop les scarabées et les cafards. Dans les logements cruise. On va regarder ça. Ah, il y a une petite musique. Je vais couper le son. J'ai perdu le droit d'auteur. Mais sans décoder, quelle horreur. En plus, c'est tellement mon frigo à la fac. Pas en termes de crasse, mais le frigo en lui-même. C'est un frigo cruise, quoi. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Oh là là, quelle horreur. Je suis fier de mon pays. Et du coup, ça, sans déconner, c'est le frigo cruise. Là, c'est le petit freezer de merde qui ne marche pas. Donc en gros, c'est quoi ça ? C'est un petit congélateur qui ne marche pas. C'est-à-dire que les aliments que tu mets là, comment dire, ils ne congèlent pas. C'est-à-dire que si tu as des poissons panés ou de la viande et que tu les mets là-dedans, ça ne congèle pas assez et ça pourrit. Donc en gros, c'est trop froid pour être un frigo et c'est trop chaud pour être un congélateur. Donc en fait, ça, ça ne sert à rien. C'est génial. Et quelle horreur. Mais quelle horreur. Je suis désolé, mais ça ravive des cauchemars du Vietnam de mon studio il y a quelques années. Ce n'était pas à ce niveau-là non plus. Moi, ce que je faisais, c'est que je bouchais les aérations avec du sopalin. Parce que sinon, il y avait ça en fait. J'avais déjà eu des pestiole comme ça. Et je devais boucher les aérations. Parce que l'aération, c'est quoi ? C'est un trou dans le mur. Littéralement, juste un trou. Normalement, une aération, il y a un petit système de filtre, etc. Là, c'était juste un trou. Et tu pouvais regarder dehors à travers. Et du coup, il y avait des pestiole qui rentraient, etc. Évidemment, vu que tu n'es pas propriétaire et que tu n'as aucun contact, tu es un peu livré à toi-même. Et tu vis dans des conditions potentiellement insalubres. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui passe, qui voit que tu as bouché les aérations, en plus, tu te fais en guirlandais, alors que tu leur expliques qu'ils allaient vous faire voir, en fait. Parce que c'était insupportable. Je me souviens que je n'avais pas d'eau chaude, que je m'étais plein. Je leur ai dit qu'il n'y a pas d'eau chaude chez moi. Au secours, en fait. Je ne peux pas me laver. Je ne peux pas cuisiner. Et à un moment donné, je rentre de la fac et je vois un avis de passage. Un mec qui est passé, il a écrit que tout va bien, il n'y a pas de problème. Et je vais dans ma salle de bain. Il y a genre deux gouttes d'eau par terre. Ça veut dire que le mec, il a dû faire tac, tac, avec la douche. Il a laissé tomber trois gouttes par terre. Il a fait, oh, c'est bon, ça va. Voilà. Ça, c'est les conditions dans lesquelles vivent les étudiants. Et c'est insupportable. Et depuis que j'ai eu mon travail, et que j'ai mon appartement, etc. Mais le futur, quoi. Le futur. C'est extraordinaire. Mais bref. Force à vous. Les touristes des JO, c'est que le début. C'est que le début. Ah bah, c'est fini. C'est fini. Je pensais qu'il y avait autre chose. Non, j'ai raconté ma vie pendant 10 minutes. Ok. En tout cas, voilà. C'est absolument merveilleux. Les JO, c'est dans deux semaines. Je ferai plein de vidéos. Ça va être génial. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, et en partager lesquels commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.